Silence ASMR Eh bien, bonsoir à toi J'espère que tu vas merveilleusement bien En cette belle soirée, cette belle après-midi Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème un petit peu particulier Puisque je me baladais dans ma demeure Dans ma petite demeure et je voyais depuis quelque temps Des plantes qui avaient une allure un petit peu étrange Ce genre de plantes où tu te dis Bah c'est pas des tulipes, tu vois, c'est pas des... C'est pas des pissenlits Et je me suis dit Est-ce que j'irais pas voir un petit peu Ce que c'est ? Parce que je suis curieux, vois-tu ? Donc j'ai été voir et je me suis rendu compte À ma plus grande surprise Qu'il s'agissait Eh bien, de plantes carnivores Donc je me suis dit Mais il faut absolument Que je te montre ça Parce que j'ai trouvé ça trop ouf Rien que le mot genre Plante carnivore, il est... Il est badass Donc je me suis dit que j'allais te les présenter J'ai fait quelques petites recherches Donc il y en aura deux De petites plantes assez sympathiques Voilà, je les ai un petit peu briefées sur la vidéo Donc elles sont toutes détendues Ok On va commencer avec Une première Plante Qui a un nom Très compliqué à dire J'arrive Alors, il s'agit d'une Plante Qui porte le nom Alors c'est Saraceni Voilà Ou Saracen Il y a deux noms D'après ce que j'ai pu lire Sur la toile Il y a deux noms Et donc c'est une plante Qui est originaire Qui est originaire des Etats-Unis Et du Canada Elle appartient à la famille des Saracen Niacen Donc encore une fois Non, tout à fait plaisant à dire Et On la considère comme une plante carnivore A piège Passif C'est à dire qu'il n'y a aucun mouvement Mécanique De sa part Donc je ne sais pas si tu peux voir En fait Comment je pourrais te montrer ça Il y a des sortes de De petites ouvertures Vois-tu Je pense que tu peux voir Il y a des sortes de De petites ouvertures A l'extrémité des feuilles Et donc Comment fonctionne Finalement le piège Pourquoi on appelle ça Une plante carnivore Je peux être Saisi Donc à l'extrémité De ces feuilles Il y a des glandes Qui sécrètent Un sucre Pour attirer Les insectes Donc au bout Juste ici Il y a un Voilà Un produit On va dire ça comme ça Qui va venir Voilà Attirer les insectes Et les droguer Voilà C'est super fun Super On adore Donc Voilà Ils sont drogués Ils sont Ils rentrent dans la feuille Ils sont Drogués Et ensuite Vous allez vous dire Mais tranquille Ils peuvent ressortir Comme ils veulent Mais non Parce que la nature Est vraiment Très bien faite L'intérieur du cône Donc de ces petits cônes ici Il est souvent tapissé De petits poils Inclinés Vers le bas Ce qui fait que Quand les insectes Se sont pris Eh bien Dans le piège Ils ne peuvent pas Ressortir Donc ils sont coincés Et ils sont Ensuite digérés Par Par la plante Donc Je crois que Si On incline Vraiment bien On peut apercevoir Quelques petites proies Mais Je n'en vois pas Je n'en vois pas pour le moment Donc C'est assez Assez curieux Donc C'est des plantes carnivores Mais voilà Qui sont passives C'est à dire qu'il n'y a vraiment Pour le coup Pas de Aucun mouvement On va dire Mais ça en fait Du coup Un bon prédateur Je dis ça Mais je n'ai pas encore vu S'il y avait des proies Dedans Mais bon Comme quoi Les plantes Ça peut être Ça peut aussi être Un prédateur On dirait qu'elle bouge Mais c'est en tapant sur le Sur le pot Je l'ai fait toute vibrer C'est C'est On dirait qu'elle danse C'est la C'est la fiesta On va maintenant passer A Une espèce Entre guillemets Un peu plus intéressante Alors Nous voici avec La seconde espèce De plante Carnivore Voilà C'est C'est un autre type De prédateurs Ça Je trouve qu'elles sont vraiment Mais En fait vraiment magnifiques Ça a du charme De ouf Et donc ça C'est ce qu'on appelle Des Dionnées À trappemouche Un nom assez stylé De la famille Des Droséracérées Et donc C'est une plante Qui pousse Surtout dans la Caroline du nord Et du sud Donc aux Etats-Unis Sur des sols Pauvres En sels minéraux Dans des marées Acides Donc Ah bah tiens Ah bah j'avais même pas vu Mais en fait Il y a des mouches Dedans Ok Bah c'est une belle surprise Regardez Il y a des mouches Il y a des insectes Qui ont été pris Dedans C'est un truc de ouf Tout à l'heure En fait J'ai pris la plante Sans même regarder S'il y avait des Des proies À l'intérieur Mais du coup Je me rends compte Que oui Hein Qu'on peut voir Juste ici Par exemple Il y a une sorte de Ouais de De moucheron Là aussi Juste à côté Donc comme quoi Ça marche Là pour le coup On a une preuve Les amis On a une preuve Que ça marche Et donc Comme tu l'as compris C'est une plante Qui se nourrit D'insectes Et il faut savoir Que ça lui prendra Une vingtaine d'heures Pour commencer La digestion Juste après La prise de la proie Et deux à trois semaines Pour la digérer Entièrement Bien sûr Ça dépend de la De la taille aussi De la bête Et bon Le fonctionnement du piège C'est un petit peu pareil Que la plante d'avant Vous avez Des sortes de glandes Qui vont venir sécréter Du suc Pour attirer Les insectes Et Peu de secondes suffisent Pour que Le piège se referme Grâce A des poils Bah du coup On peut voir Juste ici Des poils Sensitifs Qui se plient Dès qu'il y a Deux contacts Et j'insiste Sur les Deux contacts C'est à dire que Ce n'est pas À partir du moment Où on touche La plante Qu'elle se referme Il y a deux stimulations Qui sont nécessaires Pour que le piège Fonctionne Ces dernières Devant être effectuées Dans un intervalle De vingt secondes Pourquoi ? Vous allez me dire Tout simplement Pour éviter au piège Des fermetures inutiles Tu as la poussière Par exemple Ou à de la pluie Des débris végétaux Toutes ces sortes De choses Finalement C'est grave intéressant Comme plante Et donc Bah je propose Qu'on simule Un petit peu La fermeture J'ai pris Un coton-tige Voilà Avec un focus Qui ne marche pas Un coton-tige D'ailleurs c'est marrant Parce que Je ne sais pas Si vous arriverez A le voir Mais par exemple Là Il y a des sortes De petites pêtes En fait Vous voyez Ici Il y a des sortes De De petites Tiges Rouges Donc C'est de là En gros Que Que l'odeur Eh bien Sort C'est en fait Les glandes Qui attirent Les bestiales Donc par exemple On va essayer De fermer Bon Une Qui est Bien ouverte Je crois que celle-ci On pourrait tester Regardez Alors là du coup On tape un peu On tape un peu Et voilà Vous voyez En fait ça se ferme Et vous avez vu que Ça ne s'est pas refermé Dès le premier contact J'ai dû y aller à plusieurs reprises Pour Qu'elle se ferme On peut Tenter Autre chose Par exemple Celle-ci On peut tenter Alors Hop Hop là Donc là Logiquement S'il y a une proie Eh bien en fait Elle est coincée Du coup C'est un petit peu Cuit pour elle On peut continuer Et bah tiens On va continuer Avec celle-ci Dans celle-ci Il y a déjà une bête On va faire sur celle d'après Enfin celle-ci Hop Donc là Un premier contact Un deuxième Voilà Vous voyez Ça c'est impressionnant Donc elle Ce ne sont pas des plantes Passives Du coup Parce que forcément Il y a du mouvement Il y a du mouvement Donc On n'est pas sur des plantes passives On peut en faire une petite dernière Pour la route je pense Alors attendez Est-ce que On pourrait pas taper dans Une plante Ah dès celle-ci Alors attendez Là je vous dis Je vous jure Voilà Tac Là vous êtes une mouche Vous n'en sortez plus Vraiment C'est mort Je sais pas Moi je trouve ça vraiment Sympa C'est vrai que dans les films On a un petit peu Une vision terrifiante Des plantes carnivores En soi Voilà Évidemment Ce n'est pas comme ça En réalité Mais Il y a une petite dimension Horreur je trouve Car on a beaucoup Cette vision D'une plante Comme étant quelque chose De Relativement passif Voilà Ceci cela Calme Serein Mais Comme quoi Eh bien ça peut Ça peut proposer Des choses assez intéressantes Enfin voilà J'espère que Cette vidéo t'aura plu J'aime bien quand on apprend des choses Même si Voilà Je ne suis pas Un expert en botanique C'est toujours marrant De se De se renseigner D'apprendre des choses Voilà Bon Eh bien Je n'ai plus qu'à te dire A très vite Pour une prochaine vidéo N'hésite pas à t'abonner Si ça ne l'est pas déjà fait Et puis On se dit à très vite Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada